Alors, à l'ouverture, en fait, on a accueilli les résidents un par un, donc on a appris d'abord à les connaître. C'est vrai que c'était une nouvelle structure, donc la priorité ce n'était pas forcément la vie affective et sexuelle, mais au bout de quelques années, on a animé un groupe de parole, et là on s'est rendu compte que c'était un sujet très très récurrent. Et on s'est dit, ben là, il faut qu'on puisse avoir un lieu où ils puissent échanger sur le sujet. Donc on a fait intervenir le Centre d'éducation et de planification de Beaune, qui intervient maintenant une fois par mois, une heure pour un groupe homme et une heure pour un groupe de femmes. Alors, on a suivi le programme de formation, et en parallèle, en fait, on a eu notre évaluation externe, où on nous a pointé certains manques au niveau de nos écrits, notamment le projet d'établissement, le projet de service, et on nous a demandé de corriger un petit peu ce manque en groupe de démarche qualité. Donc on a associé le groupe de démarche qualité à la formation, en fait, sur la vie affective et sexuelle. On a regroupé les deux, et on a travaillé à la fois sur la réécriture des parties qui étaient du projet de service et du projet d'établissement, où il y avait des manques. Et à la fois, on a commencé à travailler, à réfléchir sur quelque chose que les résidents puissent s'approprier, en fait, une charte. Le travail, c'était déjà, dans un premier temps, de se retrouver, que ça vienne d'eux, parce qu'il fallait qu'ils se l'approprient, cette charte. Donc la première séance, c'était vraiment de mettre des idées en vrac. Et puis après, on a fait le tri tous ensemble, et puis on a ordonné tout ça, et on a choisi surtout les pictogrammes qui étaient les plus parlants pour eux, parce que c'était très compliqué, savoir si on choisissait un support photo, si c'était un support pictogramme, si on mettait de la couleur, si on ne mettait pas de couleur. Donc ça, c'était très long, et ils ont choisi leurs mots, leurs images, et ça, c'était vraiment important.